bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous présente un tarot c'est le tarot angélique de Travis McHenry donc c'est un jeu que j'ai vu que j'ai découvert dans les blogs de l'été de Valérie Mariotte qui présentait différents tarots angéliques enfin les anges contre les anges déchus si vous voulez donc après j'ai aussi acheté le tarot occulte que je vous présenterai plus tard donc ici c'est le tarot angélique que j'ai vraiment trouvé super donc on va lire l'arrière alors pour élever votre âme vers une existence spirituelle supérieure suivez la lumière selon la doctrine secrète de Cornelius Agrippa les 72 anges ancrés dans la cabale sacrée sont répartis à travers le temps les jours et les saisons c'est de cette source dont nous tirons la connaissance de leur nom de leur attribut et de leur mystère l'auteur et occultiste Travis McHenry révèle la magnificence et la grandeur de ces êtres célestes qui portent assistance aux mortels et invoquent leur pouvoir à travers les 78 cartes de ce tarot exceptionnel grâce au livre d'accompagnement de 112 pages en couleurs vous découvrirez les sigils originaux les sous d'invocation et les portacles d'anciens grimoires de coeur de la hiérarchie angélique ainsi que le renom divin afin d'accueillir dans votre vie les énergies pures de ces êtres sacrés monté sur le chariot avec l'orge michaël évoqué la lune à gabriel rencontré l'émia la reine des bâtons ou suivait la sagesse du pape avec l'orge azel et c'est aux éditions exergue que ça a été édité une édition très daniel donc voilà on va ouvrir le coffret alors il ya quelques pas des polémiques sur ce sur ce tarot angélique mais surtout le tarot occulte que il pourrait il serait glissé il pourrait y avoir quelques erreurs dans les anges nous par rapport au tarot donc du coup donc j'ai vu ça sur la chaîne de hugues la chaîne c'est incide qui expliquait qu'il y avait quand même quelques erreurs et que il conseillait c'est à l'occasion de peut-être voyez les cartes elles sont maths on pourrait peut-être réécrire dessus pour faire quelques modifications après ça à vous de voir aussi donc voilà si je vous montre déjà un petit peu les cartes je mets ça de côté donc les voici donc voici le dos de cartes on a un saut de salomon d'ailleurs c'est l'occasion de regarder mon jeu et qu'à fait que j'ai trouvé dans une boutique près de chez moi et 44 saut de salomon c'est un super oracle et voilà les cartes donc on a un bord neutre point de vue qualité de cartes on est très très bien et c'est des cartes mattes voyez qu'ils font un peu de bruit donc j'adore aussi hop ils sont ça à peu on va faire les cartes après on va s'attarder un petit peu sur le livret je vais le poser là je vais zoomer pour vous voilà alors tarot angélique guide pratique donc ça livret papier glacé en couleur donc ce qu'elle est vraiment bien on a les 72 anges qui sont répertoriés d'accord ensuite ici on a vraiment un grand saut le saut de salomon on a l'introduction on a on nous explique toute la hiérarchie des anges donc d'abord les séfarins les chérubins ok mais là vous avez un petit peu des connaissances par rapport aux anges ensuite on a conjuration des esprits angéliques donc pour évoquer l'un des 72 anges ok le grand pentacle de salomon qui est d'ailleurs représenté sur le d'autres cartes qui est ici alors ce pentacle sert à réunir la bienveillance des bons esprits et à cristalliser et détruire notre peur afin que nous puissions nous protéger de la furie qui peut se produire à leur arrivée voyez ensuite on a évoqué et congédier les esprits angéliques donc là c'est toute une genre prière de dévocation pour convoquer les esprits angéliques alors permission de départ donc c'est beaucoup des prières et tout ça comment utiliser le tarot d'évocation des anges qui va nous expliquer comment l'utiliser on peut faire une méditation indivination réponse à carte unique réponse avec trois cartes donc nous on va l'utiliser si vous voulez on l'utilise ben comme un tarot je vais dire soyez assez chariot on va regarder ça tout après on va peut-être faire pour les énergies des jours prochains divination évocation de la croix celtique donc on a un tirage de la croix celtique qui est expliqué donc si on regarde donc c'est vraiment la croix donc carte future carte passée qui est donc voilà mais c'est comme un peu plus particulier ce qu'on fera vraiment on va vraiment faire réponse avec trois cartes on va vraiment respecter le tirage qui propose d'accord signification des symboles ça c'est quand même super important donc au dessus parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont inscrites sur les cartes on a la correspondance dans le tarot le nom de l'ange ici le numéro angélique ensuite signification du nom là en dessous signification astrologique de la carte de l'ange office de l'ange là on a le sigil des vocations et là on a le pétac de tos grec alors après on a les six archanges d'accord donc c'est placé pour les six archanges ensuite on a les 72 anges ok donc on a 72 anges et six archanges qui fait quand même 7,8 cartes d'accord et chaque carte représente si vous voulez une carte du tarot et c'est là que apparemment il y aurait peut-être des petits soucis d'accord mais bon ici faisons comme si tout allait bien voilà on va regarder les cartes ensemble donc comme vous ai déjà montré le dos de cartes je zoome un petit peu voilà voilà donc elles sont dans l'ordre donc moi je ne les ai pas mélangés parce qu'en fait je viens d'ouvrir la boîte et voilà elles sont dans l'ordre donc d'abord on va avoir les six archanges en premier le soleil qui arrive donc ça c'est de regarder voyez un peu de soleil qui arrive donc c'est chouette donc on a le chariot donc là qui ça correspond au chariot donc je vous montre de plus près regardez roue de fortune c'est métatron la lune gabriel et à chaque fois une représentation de l'or de l'ange donc les amoureux le diable qui est la tour le mât et là on arrive maintenant au numéro ici jusqu'au numéro septembre d'accord et on a eu les six premiers donc je vous montre toutes les cartes comme ça vous avez donc ici chaque fois on a un petit peu les explications donc on va essayer de faire un tirage après pour voir un petit peu on va respecter le tirage c'est de poser une question alors évidemment quand vous regardez ici on n'est pas dans l'ordre du tarot on est dans l'ordre numéro des orges de la je passe du 6 de deniers je passe au roi des épées d'accord on n'est pas du tout dans l'ordre du tarot 1 voyez là on a la force le 10 d'épée qui est en ma carte préférée et poids du astrologique donc c'est l'orge lovia dieu admirable révélation protège la tristesse donne des révélations dans les rêves ok donc on gardera un petit peu tout ça dans le livret pour essayer de faire un tirage alors maintenant voilà j'espère qu'on va y arriver c'est quand même un jeu un peu particulier qu'on gardera vraiment bien dans le livret comment l'utiliser je présume que le tarot occulte qui est fait par le même moteur à plus ou moins le même système mais seulement avec les autres les anges déchus donc c'est fort voilà c'est les cartes après évidemment il faut aimer ce style il faut déjà aimé les ans première chose aimer ce style de jeu c'est vrai quand même de me renseigner un petit peu sur les erreurs qu'il y aurait dedans voir où elles sont et c'est de voir par moi même quand même fou s'il ya des erreurs je trouve dans un jeu pareil vous voyez le bruit qu'elle fait elle short les cartes j'aime bien ce bruit là tu arrives à la fin je vais assez vite parce que c'est pas non plus des illustrations foufou voilà c'est des anges voilà c'est pas non plus truc de dingue je pense surtout pour tout ce qui est marqué sur la carte qui est important et voilà bon on va mélanger ça on lira tirage j'ai vu j'arrive ça va mais tout nouveau dans des cartes sont encore un peu rigide à force de le faire les cartes sont moins rigides grotta voilà comme si alors je vais encore mélanger un petit peu désolé j'aurais pu faire ça hors caméra c'est vrai qu'on va faire c'est qu'on va prendre le livre et on va regarder un peu cette histoire de tirage à trois cartes réponses à trois cartes bon qu'est ce que ça raconte pour faire un tirage de base à trois cartes il faut mélanger et couper le jeu trois fois tout en réfléchissant votre question tirer les trois cartes du haut et déposez les en ordre séquentiel de gauche à droite la première carte représente le passé ou les influences qui étaient actives mais qui sont en train de se dissiper ok la deuxième carte représente le présent les influences qui sont sur le point d'entrée en jeu ou qui viennent de s'exercer et la troisième carte représente l'avenir quelque chose qui va se produire une présentation du résultat final c'est la réponse à votre question il est possible qu'une quatrième carte doit être tirée pour obtenir une réponse plus précise ou pour mieux mettre en perspective le passé le présent et l'avenir cependant vous devez résister à la tentation de continuer à tirer des cartes juste pour l'obstention de réponses qui vous que vous désirez mais vous commencez pas tirer du temps des cartes pour avoir la bonne réponse n'est bien d'accord alors on va faire les cartes donc nous on va couper trois fois enfin la première carte les effluents ce qu'il y avait dans le passé les effluents ce qu'il ya pour le moment et les effluents ce prochain alors du coup notre question moi j'ai envie de dire comment on va se dérouler pour être énergétiquement les prochains jours tout simplement les sept prochains jours donc je coupe trois fois une deux et trois et du coup moi ce que je comprends c'est que ça doit faire car du haut je la mets ça j'ai compris quand j'avais compris la même chose que moi c'est ça j'ai compris je repositionne tout ça première carte le passé on a une sac d'épée d'accord donc si on garde un petit peu la carte c'est aïa arcoche numéro 26 dieu écoutant en cachette politique et ambition gagne des jugements et protège tous ceux qui cherchent la vérité là on a le saut de salomon alors on va regarder un petit peu donc c'est la carte numéro 26 voilà voilà ce que ça raconte d'olive alors dans le livre on a du écoutant en cachette domination psaume 119 145 j'ai crié de tout mon coeur exauce moi seigneur t précipite je les garderai aïa sert à obtenir des jugements favorables et à gagner l'appui des juges protège tous ceux qui cherchent à la vérité la vérité et le conduit à contemplation des choses divines aïa règne sur les hommes politiques la diplomate les en basse des diplomates les ambassadeurs les traites de paix et les contrats en général et influence les courriers les communications les agents secrets et les expéditions gardiens de l'âme pour ceux qui sont nés entre 8h20 et 8h40 gardiens de la mort à une la morale pour les personnes nées le 14 avril le 25 juin le 5 septembre le 16 novembre ou le 27 janvier gardiens du physique pour les personnes nées entre le 23 et le 27 juillet donc ici si on regarde que ce qu'ils indiquent dans la carte donc moi je pense pas qu'il faut vraiment regarder tout ce qui serait vraiment par rapport au tarot et à voir parce que le sac d'épée c'est quand même les disputes dans le tarot voyez le sac d'épée c'est quand même les disputes les conflits c'est quand même ben voilà la critique quoi on défend son point de vue à fond donc c'est ça d'accord on se laisse pas faire le sac d'épée donc et si je reprends le livre ça qu'il faut quand même je pense bien la voir c'est quelqu'un qui se défend pour avoir un jugement favorable donc les énergies on va dire passé c'est qu'on s'est défendu pour protéger toutes les personnes qui cherchent la vérité si je regarde ici d'accord voilà donc c'est vraiment on se défend pour faire éclater la vérité les énergies actuelles on a le 2 de coupe le via dieu prend à écouter fructification accord accord une intelligence étendue et donne la grâce de dieu on va regarder dans le livre donc c'est le 19 mais si on réfléchit déjà au 2 de couple de couple c'est vraiment une rencontre c'est sur la même longueur d'onde c'est la carte où il ya deux personnages qui tiennent une coupe en s'envoyer donc c'est un peu l'amour les deux de couple et coupe quoi donc 19 ça va avec les reflets dieu prend à écouter trop de sommes 42 j'ai attendu patiemment le seigneur et il s'est penché vers moi et l'autre il a entendu mon cri les personnes nées sous l'influence de le via seront aimables vivante et modeste et supporteront l'adversité avec résination le via peut obtenir la grâce de dieu et régit la mémoire et l'intelligence humaine gardien de l'âme pour ceux qui sont nés entre 6 heures et 6 heures 20 gardien de la morale pour les personnes nées le 7 avril le 8 juin le 29 août 9 novembre ou le 20 janvier gardien du physique pour les personnes nées entre le 18 et le 22 juin alors pour on nous compare de l'influence on va dire actuelle ok ça veut dire que c'est des personnes qui sont très aimables vivant modeste si on reprend par exemple deux coupes quand même c'est des vraies rencontres c'est l'égalité c'est le respect mutuel ok donc on est vraiment dans les bonnes communications on passe quand même des quelque chose bof bof avec le sexe d'épée à quelque chose de quand même beaucoup plus positif et dans le futur pour nos sept prochains jours on a le 9 de denier qui est le numéro 33 bon j'ai dû faire une petite pause j'ai le facteur qui est venu me déposer un colis donc voilà donc si on regarde la carte ici donc c'est la 9 de denier dans le tarot la signification du 9 de denier ben c'est vraiment la richesse de pour son matériel on profite de son argent c'est le top on est comblé donc ici on est numéro 33 voyons voir ce que ça dit donc on est quand même sur des énergies du négatif au positif pour nos prochains jours donc 33 alors dieu qui connaît toutes choses et alors et oui je suis pas facile à dire il ya des franchement il ya des âges que je connais pas du tout alors puissance psaume 94 11 le seigneur connaît les pensées des hommes il sait qu'elles sont vaines les personnes nées sous l'influence de cet ange se plaira à accomplir toutes les tâches sur sa propriété donc il correspond un peu au 9 de denier on se plaît un petit peu dans ce qu'on a alors il ya aidera à reconnaître les traites et à faire échouer leurs projets et leurs machinations il protégera tous les tous les dirigeants chrétiens et rendra leurs sujets obéissants donc ce qui veut dire que ben c'est surtout cela qui nous intéresse ce qui va se passer c'est dans les prochains jours si quelqu'un aurait peut-être envie de vous arnaquer de vous trahir vous allez être protégé par cet ange ci et il ya de ça vous allez faire preuve vraiment de perspicacité gardez de l'âme pour les personnes nées entre 10h40 et 11 heures gardez la morale pour les personnes nées le 21 avril le 2 juillet le 12 septembre le 23 novembre et le 3 juillet gardiens du physique pour les personnes nées entre le 27 et le 31 août qui correspond à ma fille qui est née le 28 août donc voilà c'était un petit tirage avec le tarot angélique donc si on récapitule un petit peu on a quelque chose d'un peu difficile les énergies actuelles sont bonnes et on va faire preuve de perspicacité pour faire échouer les personnes qui ne sont pas très sympa envers nous donc c'est pour les donc voilà c'était ce jeu ici après je pense qu'il faut donc c'est un parti pris c'est quand même assez particulier il faut aimer ce genre de jeu il faut déjà aimer les anges donc voilà il faut ça peut vous apprendre à étudier ce qu'elles les anges à condition que tout soit juste ce qui apparemment n'est pas le cas donc à rectifier quelques trucs apparemment donc j'aimerais bien franchement savoir ce sont lesquels et voilà donc je vais ranger tout ça dans sa boîte donc on a quand même une boîte très très correcte une belle boîte en carton qui protège bien le jeu voilà merci beaucoup de m'avoir écouté je vous fais de gros bisous merci de liker vous abonner ça me fait super plaisir à bientôt